Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravi de vous retrouver comme tous les samedis dans l'Ancré-la-Plume. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'écrivain qu'on ne présente plus. Il s'agit de M. Sow, c'est-il dit, auteur de plusieurs ouvrages, secrétaire exécutif de l'Association des écrivains du Sénégal et également grand prix du président de la République pour les lettres. Bonjour, M. Sow. Bonjour, Elisabeth. Merci en tout cas d'être notre invité aujourd'hui et bonne fête de corité de Benetti. Merci, mais c'est un honneur pour nous de retrouver encore vos auditeurs et bonne fête de corité à tous vos auditeurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous avez publié sous peu votre dernier ouvrage, je dirais, le dernier écrit par C. Dissau. Nous allons permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre interlocuteur, qui est M. Sow Seidi. Bon, C. Dissau, c'est d'abord avant tout un agent de la santé, parce que j'ai évolué dans ce milieu-là, professionnellement parlant. Et ensuite, j'ai un peu viré vers l'écriture en publiant La Reine des sorciers, qui a obtenu le grand prix du président de la République pour les lettres. Et chez mes faisants, j'ai été nommé secrétaire exécutif de la section des écrivains du Sénégal. Je suis le porte-parole du PEN. PEN, c'est pour être essayiste, nouveliste. D'accord. Je suis aussi membre, ou disons administrateur, dans le conseil d'administration de la SodaV. La SodaV, c'est la Société des droits d'auteur et des droits voisins du Sénégal. Et je suis docteur des éditions Salamata. J'ai été aussi, à un moment donné, le conseiller paramédical du ministre de la Santé et des Affaires, du ministre de la Santé. Et j'ai aussi été membre du conseil des affaires sociales du temps de Feu, Maïchadio. En somme, l'économie du portrait de notre invité de ce matin, Seydi Sow, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, secrétaire exécutif de l'Association des écrivains du Sénégal, grand prix du président de la République pour les lettres, également membre de la SodaV. Vous venez de publier, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'entame de mes propos, un ouvrage intitulé « Talibé ». Un titre qui en dit long. Pourquoi un tel sujet d'abord ? Parce que d'abord, c'est un sujet d'actualité. Nous sommes tous témoins de l'errance des enfants, soit « Talibé » ou soit n'importe quoi, à travers les rues de Dakar. Et je crois qu'il y a eu une série de mesures qui ont été, qui ont été prises pour lutter contre un tel phénomène. Il y a même une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale pour réprimer l'errance de ces enfants-là. Et retirer également ces enfants. Oui, et retirer ces enfants de la rue. Mais il n'en demeure pas moins que le phénomène continue encore. Et la plupart de ces enfants, semble-t-il, proviennent des daras. Mais on s'est rendu compte que ce n'est pas n'importe quel daras. Il existe bien des daras de chez nous, où les enfants apprennent correctement le Coran, sans pour autant être jetés dans la rue pour la mendicité. Par contre, il y a des daras où, justement, les enfants sont obligés d'aller chercher à la fois leur puissance journalière, mais chercher aussi quelques sous, quelques monnaies pour leur terneau, pour leur marabout. Et quand on regarde souvent, ces daras-là sont sous la responsabilité d'un marabout qui, souvent, est venu de la profondeur du pays pour venir chercher, disons, quelques puissances au niveau de la capitale. Et c'est pourquoi j'ai essayé d'écrire un livre autour de ça. J'ai essayé d'écrire un livre autour de ça. Enfin, ce n'est pas un livre. Disons, c'est un petit ouvrage qui, en réalité, est dessiné aux enfants, à la jeunesse. D'accord. Parce que je n'ai jamais, je n'ai pas encore écrit jusqu'à là, j'ai écrit un livre dessiné à la jeunesse. Cette fois-ci, j'ai dit, ok, je vais m'orienter vers la jeunesse, écrire un livre pour eux, en tout cas dédié à leur lecture. C'est ainsi qu'est né le talibé. Et dans ce talibé-là, je mets en parallèle deux enseignements coraniques. Celui de Marabout, où évidemment les enfants vont à la mendicité, et celui de l'autre Marabout, où les enfants ne vont pas à la mendicité. Pourquoi ? Parce que simplement ce daras est répétudié par l'État, ce daras est subventionné par l'État, ce daras est accompagné par l'État, et ce daras est comme une pension, où les enfants ont des dortoirs, où les enfants mangent et dorment à la fois. D'accord. Et pourquoi les daras ne peuvent pas avoir cet exemple, pour pouvoir éviter que les enfants ne puissent être dans les rues ? Donc si je comprends bien, M. Sow, talibé fait le parallélisme entre ce talibé, qui est dans un daras coranique, où l'on apprend l'enseignement religieux, et ce talibé qui erre dans la rue en quête de puissance, pour ramener chez ce tuteur, qui lui réclame ce dû. Absolument. Absolument. Et souvent, ces marabouts demandent à ces enfants de leur apporter soit 100 francs, soit 300 francs. Et les enfants sont obligés d'aller chercher ça. Ils sont obligés d'aller chercher à la fois leur pittance pour leur propre nourriture, et ensuite de chercher cet argent pour leur marabout, parce que le marabout aussi a besoin de cet argent-là, pour pouvoir s'alimenter, pour pouvoir payer certains de ses besoins. Voilà. Et généralement, ces talibés-là n'apprennent pas souvent le Coran. Ils ne connaissent rien de l'enseignement coranique. Ils n'apprennent pas souvent même la prière. Quand vous les introgez, ils sont dans la rue, quand vous les introgez, souvent vous êtes surpris de savoir que ces enfants-là ne connaissent aucun verset coranique. Et pourtant, ils sont comme des talibés. Il y a aussi à côté de ces enfants-là, d'autres enfants qui ne sont pas des talibés, qui sont là juste pour la malécité, dont les parents pauvres n'ont pas permis à ces enfants-là d'aller suivre l'école française et qu'ils sont jetés dans la rue pour mandier. Et quel est l'objectif recherché par l'auteur de Talibé, en voulant faire la différence entre ces deux talibés, je dirais ? C'est pour d'abord attirer l'attention que l'éducation des enfants est quelque chose d'absolument sérieux. La société de demain se construit à partir de l'éducation de ces enfants-là. Parce que ce sont ces enfants-là qui deviendront être les adultes de demain. Et si on ne veille pas à ce que ces enfants-là soient bien éduqués, demain, on peut avoir une société qui va partir en déduquecence parce qu'on n'aura pas de citoyens à la hauteur. Mais pour que ces enfants-là puissent être bien éduqués, que ce soit au niveau de l'école française ou de l'école coranique, ce n'est pas important. Le choix est vite fait. On peut bien être dans l'école coranique et avoir une bonne éducation de base. Mais l'État a l'obligation d'accompagner les dara pour que ces enfants-là qui sont au niveau de ces dara ne soient pas laissés pour compte. Pour que les marabouts qui chinent à former ces enfants-là au plan religieux, en s'appuyant sur le coran et même au plan citoyen, en s'appuyant sur l'islam, que ces marabouts-là soient accompagnés par l'État. Qu'ils bénéficient de subventions, qu'ils soient encadrés par des lois, par des réglementations et les enfants en ce moment pourront être en sécurité. S'il n'y a pas ça, les enfants ne seront pas en sécurité mais les marabouts aussi ne pourront pas jouer leur rôle d'éducateurs à ce niveau-là. Un livre de conscientisation, est-ce que tout ce que vous venez de dire là est dans le livre ? Est-ce que cela constitue les différents thèmes qui sont donc dans ce livre talibé ? Absolument, ça constitue, mais je ne veux pas, ce n'est pas une forme de conscientisation, je ne veux pas porter la morale à tout ce que ce soit. J'essaie d'écrire une société. Vous êtes écrivain. Et donc le rôle tout en écrivain, c'est un influenceur en quelque sorte. Voilà, je parle de ma société, je montre quelque chose qui est là, qui est un phénomène qui est là, et tout le monde est témoin que ce phénomène-là existe. Et j'essaie de trouver des solutions pour que ce phénomène-là soit éradiqué. Nous tous lutons contre l'errance des enfants. Personne ne veut que son enfant soit jeté dans la rue, comme ça, à la merci de tout. Et ces enfants-là, souvent, se transforment en délectants. Souvent, ces enfants-là sont victimes des pédophiles. Souvent, ces enfants-là sont victimes aussi des criminels. Et on a tous intérêt à ce que ces enfants-là soient formés, soient bien évidés. C'est mon but d'attirer l'attention d'abord des tenants du pouvoir, aussi bien des parents, que ce phénomène-là doit être combattu. Et on doit trouver une solution le plus rapidement que possible pour éviter ça. Et justement, y a-t-il d'autres thèmes qui sont évoqués dans Talibé ou c'est une suite logique d'une chronologie d'un fait d'actualité ? Évidemment, il y a d'autres faits. Par exemple, je parle bien des phénomènes de ménage. Je parle rapidement, étant donné que c'est un livre qui est adressé à la jeunesse. Les sujets graves doivent être abordés de façon superficielle pour la compréhension des enfants. J'analyse de façon superficielle l'effet de maintenant, c'est-à-dire que ce soit le terrorisme de maintenant. On le retrouve dans ce livre-là. Donc les conséquences de ce phénomène d'enfant de la rue peuvent mener au terrorisme, si. Au terrorisme, y compris aussi certaines interdictions qui sont des atteintes à la liberté individuelle, que sont par exemple le port du voile, que sont par exemple ce qu'on appelle cet islam de rigueur. Tout cela, je l'aborde au niveau de ce livre-là. Mais je parle aussi de l'école française aussi, un peu de la façon dont les élèves sont en train d'être formés au niveau de l'école. Bref, il y a beaucoup de sujets à travers ce petit ouvrage-là destiné aux enfants. Justement, pourquoi cette orientation vers les enfants ? Mais c'est parce que d'abord, la littérature enfantine, pour moi, est délaissée au niveau de notre pays. Les enfants, on consacre aux enfants peu de livres. On n'écrit que des romans destinés aux adultes, aux grandes personnes. Et on n'a pas un regard vis-à-vis de ces enfants-là qui ont besoin de livres, qui ont besoin de livres pour pouvoir s'initier à la lecture, pour avoir un amour des livres et pour s'ouvrir leur esprit à travers les livres, à travers l'écriture et à travers aussi les images qui peuvent offrir un ouvrage bien fait. C'est pourquoi je dis qu'il faut vraiment que je m'attelle à pouvoir écrire un livre destiné aux enfants pour faire en sorte que la littérature enfantine puisse avoir aussi sa place au niveau de la littérature générale. Aujourd'hui, je me dis que parler de talibés est un sujet qui est très débattu au Sénégal. Aujourd'hui, pourquoi choisir les victimes ? Parce que je me dis que les talibés, ce sont les victimes. Et si on tire la sonnette d'alarme, c'est pour parler aux parents et entre autres acteurs. Alors pourquoi s'orienter justement ? Mais les parents ne sont pas épargnés dans cet ouvrage-là. Je montre que les parents n'ont pas le droit de prendre un enfant et de l'abandonner à un marabout. Je pense que c'est à comprendre comment cet enfant est formé par ce marabout-là. Souvent, les parents donnent leurs enfants au marabout et ne viennent pas contrôler la formation de leurs enfants, l'éducation de leurs enfants. Ça aussi, je le fiche tout aussi. Parce que ce qu'on dit souvent, il faut vraiment qu'on cesse cela. Il faut que les parents s'inquiètent et viennent voir comment les enfants sont pris en charge au plan de leur éducation religieuse, au plan de leur éducation citoyenne, au plan de leur éducation tout simplement. Mais ça aussi, j'allais parler au niveau de l'ouvrage aussi. Parce que les parents de ce talibé-là avaient totale confiance à ce marabout-là et avaient abandonné leurs enfants au niveau de ce premier marabout qui n'a pas vraiment bien fait son travail d'éducateur. Et quand ils s'en sont rendus compte, c'était presque un peu tard, mais heureusement qu'ils ont pu reprendre leur enfant et le confier à un deuxième marabout et celui-là va vraiment s'atteler à un travail d'éducateur comme il se doit. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Seydi Sow. Il est écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, secrétaire exécutif de l'Association des écrivains du Sénégal, auteur également de Talibé. Aujourd'hui, Talibé, quel est le genre littéraire utilisé pour véhiculer ce message, M. Sow ? Mais c'est un récit. On peut l'appeler soit un récit, soit un texte très court, mais bien imagé. Il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup d'actions, parce qu'on s'adresse à l'enfant. La lecture ne doit pas être monotone. Il faut varier les scènes, varier les actions, pour que la curiosité de l'enfant soit accrochée. Ce que nous avons tenté de faire à travers cet ouvrage. Vous verrez que les actions sont là et vous entraînent dans un récit vraiment à le temps, où vous arrivez rapidement à la fin, au dénouement de l'histoire. Parce qu'il s'agit tout simplement d'un Talibé qui avait tellement faim, parce qu'il avait erré, il n'a pas eu de charité. Il avait si faim. Il était obligé de voler une banane et mal lui en plus, parce qu'il ne va être poursuivi au fil de haut voleur, mais il va être vraiment secouru par un autre enfant de sa taille, un autre enfant de sa génération, mais qui, lui, est à l'école française. Voilà le récit parti dans ce mouvement-là. C'est vrai que c'est un sujet d'actualité, comme il y en a d'autres. Vous venez donc de nous dire le démarrage de l'ouvrage d'Alibé, mais est-ce une histoire vécue ou c'est seulement de la fiction ? Mais vous savez, l'auteur que nous sommes, ou l'écrivain en général, ne peut pas inventer ou réinventer la vie. Forcément, nous tirons notre matériau de l'existence, de l'existence, du réel. Il est évident que l'histoire a quelque part une connotation avec la réalité. Sinon, ce n'est pas possible. Ce que nous disons n'est pas du tout inexact, mais c'est adossé à la fiction. C'est purement sorti de mon imaginaire, d'écrivain. Nous avons imaginé de bout en bout cette histoire qui a des ramifications dans la réalité. Un récit de combien de pages ? Bon, comme ce sont des enfants, l'ouvrage ne doit pas être trop, trop, trop grand. Il fait à peu près 70 à 80 pages, avec des images, évidemment. Avec des images, le tout en couleur. Et c'est le lieu, je pense, de remercier d'abord le ministère de la Culture et par l'intermédiaire du ministère de la Culture, la direction du livre et de la lecture, et essentiellement à M. Ibrahim Loulou pour avoir accepté d'accompagner par sa générosité ce livre-là, en lui accroyant un financement du fond d'aide à l'édition. Et ensuite, remercier mon éditeur, mon excellent éditeur, Abdoulaye Diallo de Armata, qui a fait là un travail magnifique de présentation et du format de ce livre-là. Donc, je les remercie du fond du code. Donc, comme ça, les éditions Salamata n'ont pas édité Talibé ? Généralement, je n'édite pas mes livres quand c'est la première fois. D'accord, on en reparlera. Je préfère donner à d'autres éditeurs d'éditer mes premiers ouvrages. Mais je les reprends. Une fois que c'est édité par d'autres éditeurs qui ont accepté, qui ont apprécié l'ouvrage, et quand j'ai vu que ce livre-là est bien apprécié, en ce moment, je peux reprendre l'ouvrage dans mon compte. Tu as vu, de la série du sang a été édité initialement par Armata, mais j'ai repris ça avec moi. Même la reine des socios a été édité par l'édition Fasal, mais je l'ai repris à mon compte. Et c'est comme ça. Mais la première fois, je préfère donner aux éditeurs appréciés. Et pour pouvoir dire oui, c'est publiable ou c'est pas publiable. Et justement, sur cette appréciation, quel est le retour que vous avez eu de Talibé ? Vous êtes un ténor, donc, de l'écriture, de la plume au Sénégal. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez eu comme écho sur Talibé ? Mais Talibé vit en peine de naître. C'est encore un enfant frétillant dans ses longes. Il n'a même pas encore été baptisé. Vous avez la primeur d'en parler aujourd'hui, Elisabeth. D'accord. Il n'est pas encore connu du grand public. Mais déjà, je peux vous dire que, et ça, je dois m'empresser de le remercier, j'ai eu déjà Racine Senghor qui a accepté de faire la préface de Talibé. Abdoula Racine Senghor, c'est un grand critique littéraire, un grand professeur de français. Quand il a accepté de prépare cet ouvrage-là, certainement, c'est qu'il a apprécié cet ouvrage-là. Mais j'ai eu aussi des appréciations du professeur Amoudouli aussi, que je salue au passage. J'ai eu aussi... Donc, il y a eu des appréciations et même l'appréciation de mon éditeur, Abdoula Diallo, qui est un grand critique littéraire, mais aussi de mal éternel aussi, y compris Bacir Koli, qui est mon gros bien-aimé. Donc, c'est vraiment des échos de tous ces gens-là qui ont eu à apprécier Talibé, avant qu'ils ne viennent au public, au grand public. On a de l'appartenir au public maintenant, de l'adopter ou de faire sa critique. Je l'ai dit tout à l'heure, ou vous l'avez dit tout à l'heure, un nouveau-né qui, certainement, vous avez déjà tracé sa route parce que, je l'ai dit également, vous n'êtes pas novice et à chaque projet, vous avez déjà des orientations pour la promotion de ce projet. Aujourd'hui, qu'est-ce que, dans le cadre de la promotion, c'est dit ça au prévoir pour Talibé ? D'abord, vous savez, on est dans une situation très difficile et délicate, c'est la pandémie avec le Covid-19 qui, tant que soit-il, restreint quand même les actions à ce niveau-là. Mais il est évident que la première étape sera d'abord la présentation, ce qu'on appelle généralement la séance dédicace du livre que nous allons voir avec notre éditeur quand est-ce que le mois sera focus pour faire cette dédicace du livre. Et ensuite, maintenant, il y aura des amis comme vous et d'autres radios et d'autres télévisions où nous aurons l'occasion de parler de ce Talibé-là. Et voilà. Et ensuite, ça partage certainement avec des notes de lecture à travers les journaux. Voilà un ensemble d'actes qui permettront à Talibé de pouvoir se faire une place au sein des lecteurs. Et quelle est la leçon de morale de Talibé ? Oh ! Je n'ai pas la prétention de donner des leçons de morale. Non, non, non. Je sais que vous êtes une personne très modeste. Mais bon, tout un livre a une leçon. A une leçon. Voilà. La finalité pour moi, c'est que nous nous réveillons à l'éducation de nos enfants. On n'a pas rien de plus précis que l'éducation des enfants. Il faut que nous veillons. Que l'enfant soit éduqué dans le cursus français avec l'école française ou dans le cursus arabe avec les écoles coraniques, c'est vice-versa. Toutes les deux voies sont des voies magnifiques d'éducation de l'enfant. Il suffit que nous veillons là-dessus, que nous prononcions que cette éducation-là soit une éducation bien faite et bien menée pour avoir de mes de bons citoyens. Cela nous pousse à vous demander cette question. vous l'avez effleurée en début d'émission sur cette politique mise en place par le gouvernement à l'endroit de ces talibés. Aujourd'hui, comment vous l'appréciez justement ? Vous avez parlé de projet, mais également de ce retrait des enfants de la rue. Mais je l'apprécie. Quand même, je suis méfique, méraisin. Mais je comprends aussi le gouvernement. Dans un pays aussi religieux que le nôtre, il est parfois plus difficile de mener des actions de la sorte qui sont quand même quelque part des actions impopulaires. Vous savez, se lever un beau matin et dire qu'on va retirer les enfants de la rue, il n'y a plus de manécité. Ce n'est pas possible. Pour nous tous, c'est un pour nous tous. Parce que même nous, d'autres citoyens, nous avons besoin de ces enfants-là pour pouvoir donner notre charité, pour pouvoir expulser nos guinés, nos démons, nos mauvais rêves. C'est culturel. Voilà, c'est culturel. Ça peut être expliqué à travers ces talibés-là qu'on appelle pour l'art de charité ou pour quelque colère de charité. Mais on en a besoin. Souvenez-vous de la grève des battus de ma tante Aminatoso. Aminatoso. Donc, on a besoin de ces talibés quelque part, de leur mendiciter quelque part. Donc ensuite, il est évident que le gouvernement s'oppose, du moins les Dara, les Marabouts, l'association des Marabouts, les Oulémas du Sénégal, peuvent ne pas avoir d'un bonheur, ce retrait brutal des talibés. Je pense que tout doit aller de façon organisée et méthodique. il faut d'abord répétuer les Dara, d'abord. Quand les Dara sont répétués, il faut que l'État accepte de les accompagner par la souvention. on en est là, on en est là avec ce projet de modernisation des Dara. Pensez-vous que ce projet va, dans un avenir très proche, favoriser ce souhait, je dirais, du retrait des enfants de la rue ? Absolument. Une fois que cela est fait maintenant, être très rigoureux et faire en sorte qu'on ne puisse plus permettre à aucun enfant de mander dans la rue comme ça, les pieds nus, les habits sales, groulotants de froid. Ce n'est plus acceptable dans une société civilisée, dans un pays moderne. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Sao Seidi, il est écrivain, auteur de Talibé. Talibé, je crois qu'on en a largement parlé, donc plus de 20 minutes. Nous allons parler à ce membre de la SodaV. Aujourd'hui, sur la littérature, justement, comment ça se passe ? Est-ce que l'écrivain juit ou bénéficie de ses droits d'auteur et droits voisins ? Vous savez, c'est très difficile dans nos pays, ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est à travers toute l'Afrique. L'écrivain, de façon générale, ne vit pas de son art. C'est lié à beaucoup de contextes. C'est très difficile aujourd'hui de déterminer ces éléments qui aubernent le fait que l'écrivain puisse vivre de son art, de son ouvreur. Je prends un seul parmi eux. Aujourd'hui, nous écrivons en français, c'est une langue étrangère. La majeure partie des populations ne savent ni lire ni écrire parfois en français. Déjà, c'est un obstacle majeur. Deuxième élément, tous les chaînons du livre n'existent pas dans notre pays. Par exemple, il n'y a pas de société de diffusion dans notre pays. C'est déjà un autre élément, un autre handicap. Et ensuite, le livre n'a pas encore suffisamment sa place de choix dans notre société. Il n'y a pas beaucoup de critiques littéraires, il n'y a pas beaucoup d'émissions littéraires, etc. Ce qui fait, en sorte que, il est difficile à lui priver de vivre de son art. Mais, parlant de la sodale, il faudra d'abord féliciter d'abord le président du conseil d'administration, en l'occurrence, Mme Gaudet-Doux et M. Ali Battini qui ont fait un excellent travail. Ça, il faut le dire, bien qu'il y ait des profondeurs, mais ce sont des gens qui ne connaissent pas le travail qui a été abattu au niveau de la sodale. L'unanimité n'est pas humain. Oui, n'est pas, voilà, absolument, vous l'avez dit. Mais un travail magnifique qui a été abattu. Aujourd'hui, la sodale est une société de gestion qui a tous les instruments capables de mener à bien sa politique de droit d'auteur, de rémunération et de répartition des droits d'auteur à travers les ayants droits. Parce que tous les instruments ont été mis en place. D'ailleurs, nous allons bientôt aller vers ce qu'on appelle l'Assemblée générale où on va changer la concentration et élire une autre concentration à la place. Donc, une Assemblée générale se profile. Se profile. Ce sera au mois de juin, Inch'Allah, on aura dit. Et à ce niveau, on va changer les présentes concentrations par d'autres membres du concentration et on va reprendre le travail là où le travail a été laissé par ceux qui vont sortir, ceux qui vont partir. Donc, aujourd'hui, il faut aussi féliciter l'État du Sénégal pour avoir voté la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins. Parce qu'avant, il y avait le BESDA et le BESDA n'avait pas la possibilité de récolter tous les droits d'auteur sur tous les droits voisins. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, nous avons aujourd'hui les droits voisins. C'est ainsi que, y compris vous, Madame Elisabeth, vous les producteurs d'émissions, vous avez la possibilité aujourd'hui d'être rémunérés, d'avoir vos droits d'auteur au niveau de la SONAR. Parce que c'est prévu aujourd'hui. Les producteurs d'émissions sont prévus aujourd'hui au niveau des droits d'auteur. Ce qui n'est pas le cas dans l'ancienne loi. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la rémunération équitable, il y a la copie privée, il y a les droits de suite qui vont concerner nos amis les pères. Il y a beaucoup de choses qui sont devenues des nouveautés et qui vont permettre à l'auteur, qu'il soit écrivain, qu'il soit danseur, qu'il soit tout simplement comédien, qu'il soit producteur de films de cinéma ou ailleurs, de pouvoir bénéficier de la sueur de son travail, de son laboratoire. Donc, ce sont des perspectives ? Non, c'est continant la loi. On est en train de travailler là-dessus. Bientôt, on va avoir la dénommération équitable parce que tout ce qui doit être fait autour de cela a été fait. Les aléités ont été pris, la commission a été nommée. On va bientôt avoir aussi la copie privée. Aujourd'hui, on a signé un excellent contrat avec le canal Horizon qui accepte de revoir à la hausse vraiment le contrat qui était un contrat à la limite vraiment saluteur qu'on avait avec le canal Horizon qui exploitait notre répertoire et qui ne payait pas normalement. Mais aujourd'hui, le canal a accepté de revoir tout cela et de revoir en hausse vraiment ce qu'il payait aux ayants droits dans l'exploitation du répertoire. Beaucoup de gens ont signé avec d'autres plateformes qui exploitent le répertoire. Donc, il y a des choses, il y a des perspectives, deux perspectives pour les auteurs, pour les producteurs et pour les musiciens et les danseurs. En attendant, qu'est-ce qui est là concrètement ? Ce qui est là aujourd'hui, il y a trois aspects qui se trouvent là aujourd'hui. Il y a la répartition des gens. Nous faisons périodiquement une répartition et là, il faut que d'abord, Mme Elisabeth, que vous, au niveau de vos stations de radio, que vous nous donniez ces informations-là qui vont nous permettre de faire une bonne répartition. Toujours, on n'a pas ces informations-là. il est difficile à ce qu'on sache les radios, les télévisions, quelles sont les émissions qui ont été faites et quelles sont les auteurs qui ont été exploitées à partir de ces émissions-là. Si on n'a pas ça, on ne peut pas avoir une répartition équitable. Mais on est en train d'aller vers ça. Donc, déjà ça, c'est le premier élément d'abord, c'est la répartition. Le deuxième élément aussi, et on a un volet social très actif aujourd'hui, ce qui fait en sorte que souvent, on prend en charge des hommes de l'art, des artistes qui sont dans le dénouement le plus complet, qui ont des problèmes de santé, et on les prend en charge à partir du volet social qui vient accompagner ces artistes qui ont des difficultés sur le plan de la santé, sur le plan de leur vie, etc. Ça, c'est un volet qui est extrêmement important aussi. Et troisième élément, on est en train de se raccorder, de mettre en place un partenariat tous azubis, à travers d'abord les exploitants de répertoire qui sont au Sénégal, basés au Sénégal, mais à travers aussi les exploitants de répertoire qui sont basés ailleurs au Sénégal, que ce soit dans la décorerie, en France et dans tous les autres pays. Donc, et ça, on est en train de mettre en place. Donc, voilà, c'est tout. Donc, jusque-là, M. Sow, je reviens à ma question de tout à l'heure. Aujourd'hui, pour que l'écrivain, aujourd'hui, d'un talibé, supposons par exemple, au Nouveau Bijou, si Seydi Sow doit bénéficier de ses droits d'auteur, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est la Sodav qui va s'en occuper ou bien ce sera entre Seydi Sow et Armatan, maison, qui a édité cet ouvrage ? Parce que justement, c'est là aussi une grande discussion que vous soulevez, c'est au niveau des droits par rapport à la littérature. Vous savez, la particularité de la littérature, c'est que le contrat d'édition qui est signé est signé en dehors de la Sodav. C'est Sodav qui a signé avec Armatan un contrat d'édition. Sodav n'a pas été du tout témoin de ce contrat-là. Sodav ne connaît même pas ce contrat que j'ai signé avec Armatan. Et donc, l'argent, que je vais recevoir n'est pas versé à la Sodav. L'argent, mais versé directement à travers par l'éditeur dans mon compte. Par contre, si Talib est exploité au niveau de la télévision, si Talib est exploité au niveau de la radio, en ce moment, Sodav va intervenir parce qu'en ce moment, il y a une exploitation à grand public de cet ouvrage-là. Parce que c'est les exploitations destinées au grand public qui permettent à la Sodav de rémunérer l'auteur. Donc la Sodav n'est que garant. N'est que garant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas été édité par Salamata. Pourquoi ? Vous n'aimez pas faire l'auto-édition, vous préférez vous faire éditer. Pourquoi ? Pourquoi cela ? Parce que, bon, sans pour autant frustrer quoi que ce soit, tout le monde a sa démarche éditoriale. Moi, j'estime que si, par exemple, moi, je suis déteur des éditions Salamata, si je me soumets mon texte au comité de lecture, je pense que la tendance est de dire avis favorable pour moi. Parce que je suis déteur des éditions Salamata. Quand bien même, j'accepte leur expertise et leur technicité. Mais je me dis qu'ils pourront peut-être me dire oui à lui favorable alors qu'en réalité, le texte n'est pas d'une certaine rigueur. C'est pourquoi je préfère confier ça à une autre maison d'édition. Cela vous différencie de certains écrivains parce que d'autres préfèrent s'auto-éditer parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Il y a la qualité, il y a également la cherté de l'édition. Mais je vois que vous, vous avez mis en avant la qualité de l'ouvrage. Oui, absolument. Moi, je préfère que d'autres se pensent sur l'ouvrage et me disent oui, c'est bien. Et souvent, c'est des empoignades. Par exemple, quand je prends Armatan, Armatan a des lecteurs avisés, experts, qui regardent l'ouvrage de Fortin Comble pour voir éventuellement les fautes de syntaxe, d'expression de coquille parce que nous utilisons la langue étrangère, la langue de quelqu'un qui n'est pas notre langue maternelle. Il est évident qu'on ne peut pas maîtriser complètement cette langue-là. Donc, si on s'amuse à se publier nous-mêmes, on peut laisser passer certaines erreurs, certaines fautes de syntaxe qui n'est pas du tout ce état. C'est pourquoi je préfère confier ça à une autre maison qui va apporter toute la rigue nécessaire au niveau de l'ouvrage. Et quand on me donne ma note de lecture, je sais que cet ouvrage-là est un ouvrage qui peut être publié, qui peut être porté au grand public. Si je comprends bien, l'auto-édition a certes des avantages, mais a des inconvénients. Oui, beaucoup d'inconvénients à mon avis. À mon avis, l'auto-édition a beaucoup d'inconvénients parce que pour ne pas être jugé parti, pour ne pas être jugé parti, c'est ma conception. Pour moi, je pense qu'il vaut mieux laisser à d'autres le soin de nous juger nous-mêmes. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Seydi Saoui, il est écrivain, auteur de Talibé, également secrétaire exécutif de l'Association des écrivains du Sénégal, également membre du PEN. Qu'est-ce qui différencie le PEN à l'Association des écrivains ? C'est une belle question. Merci de poser cette question-là. Parce que l'Association des écrivains du Sénégal, il faut avoir produit un livre édité par une maison d'édition pour être accepté dans l'Association des écrivains du Sénégal. Si vous n'avez pas édité un livre produit par une maison d'édition, vous ne pouvez pas être membre de l'Association des écrivains du Sénégal. Par contre, le PEN est ouvert à tous les intellectuels, les journalistes et tous ceux qui s'activent dans l'écriture. Il suffit que vous ayez un article, que vous ayez produit un article, ou il suffit que vous ayez produit un livre, n'importe, même à titre de droit d'auteur, vous êtes membre du PEN. Parce que nous sommes là pour le monde intellectuel. Donc tout le monde peut faire partie du PEN. Ce qui n'est pas le cas pour l'Association des écrivains du Sénégal qui est un peu sélective à ce niveau. On a vu ces dernières années la ruée vers l'écriture. Beaucoup de jeunes ont envie ou se glorifient d'écrire un ouvrage. qu'est-ce qui, selon vous, explique cet amour pour cette jeunesse de vouloir écrire ? N'oubliez pas que vous êtes dans le pays de Senghor, vous êtes dans le pays de Chéramidoukane, de Saint-Ben-Ousmane. Nous avons eu par le passé de très grands écrivains qui ont laissé leur empreinte dans notre pays. N'oubliez pas aussi que nous sommes la porte d'entrée des colonisateurs, de sauf français, anglais. Donc, forcément, nous avons été les premiers à être confrontés à la civilisation européenne, à la civilisation de l'écriture. Et nous avons eu des écoles françaises qui ont été d'excellentes écoles avec des maîtres extraordinaires, avec une vocation avérée. Quand je parle, quand je prends en compte ceux qui vont enseigner, mais c'est de magnifiques messieurs. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a une graine qui fait en sorte que l'écriture doit être un peu plus facile au niveau du petit Sénégalais, du Sénégalais lambda, qu'ailleurs peut-être. Ça, je me permets de le dire. Il y a des pays, lorsque le Sénégal avait plus de 100 écrivains, ces pays-là étaient à deux ou trois écrivains à leur niveau. Donc, c'est sans commune mesure. Donc, forcément, il y aura une faibilité dans l'écriture au niveau de notre pays. Maintenant, ce qu'il faut dire maintenant, il faut que les jeunes apprennent à être patients dans l'écriture. Parce que cela n'est pas le cas ? Oui, ce n'est pas le cas. Ils sont pressés de publier. Ils sont pressés d'éditer. Et souvent, on publie des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne vont pas résister dans le temps. Et ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faut, comme disait Boileau, se remettre à l'ouvrage, essayer de voir et de revoir et prendre son temps avant d'aller vers la publication. Et justement, il faut que cette jeunesse prenne le temps de voir ce qu'elle publie. Aujourd'hui, je me dis que les maisons d'édition ont une part de responsabilité dans ce phénomène. Parce que beaucoup ne jouent pas leur rôle, il faut le reconnaître. Absolument d'accord. Là aussi, je pense que même les maisons d'édition ont besoin maintenant de textes. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire une maison d'édition. Pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Il y a des professionnels de l'édition dans ce pays-là, des gens qui ont appris l'édition, des gens qui connaissent l'édition sous le bout des doigts. C'est des experts en matière d'édition. Par contre, il y en a à côté des gens qui sont venus plus simplement parce qu'il y a une facilité d'ouverture de la maison d'édition. Ils n'ont aucune notion, aucun BAB de ce métier-là. Parce que c'est un métier l'édition. Et c'est un grave métier. Parce que l'édition, c'est la culture du pays. C'est une vitrine de la culture du pays. Donc, on doit faire en sorte que les maisons d'édition soient accompagnées par des textes forts. C'est pourquoi je disais souvent à mon ami Ibrahim Lou qu'il est beau qu'on puisse faire une large concentration, qu'on puisse réfléchir sur l'édition au Sénégal pour aboutir à des textes de réglementation qui feront en sorte que n'importe qui ne soit pas éditeur. Je salue aujourd'hui ce qui a été fait au niveau du journalisme, des journalistes, le nouveau code de la presse qui vient remettre les choses à l'autre. Il faut faire la même chose. Donc, vous voulez un code pour l'édition ? C'est nécessaire. Il faut qu'il y ait un code d'édition ou en tout cas une réglementation. Aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation. Aujourd'hui, même aux vendeurs de pistache pour ouvrir une maison d'édition. c'est juste une entité de l'industrie du livre. Je me dis que c'est quelque chose qui est large. Est-ce que ce côté que vous venez d'énumérer chez l'édition, il y a un changement dans les autres volets, notamment l'écriture, la chaîne de distribution, entre autres, et la promotion ? Il y a beaucoup de choses. Là où, ce qui fait le plus mal à ce niveau-là, Mme Elisabeth, c'est le silence de nos critiques littéraires. C'est terrible, ce silence-là. Nos critiques littéraires ne doivent pas être silencieuses. Ils doivent parler. Ils doivent prendre leur plume. Quand c'est bon, ils doivent dire que ça, c'est excellent. Quand c'est mauvais, ils doivent prestiger cela. Ils disent que ça, c'est mauvais. C'est exécrable. C'est à retirer du marché. Waouh ! Parce que sinon, nous allons produire des livres qui vont aller vers l'étranger, qui vont aller au niveau de l'international et on va se dire mais c'est quel type d'écrivain-là ? Alors que ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas des écrivains sénégales qui ne sont pas comme ça, n'ont pas cette forme d'écriture-là, cette plume qui est du tout désastreuse. Mais ça, il appartient aux critiques littéraires de faire le travail comme il se doit. Malheureusement, ces critiques littéraires aujourd'hui sont trop silencieuses. Quand on leur pose la question, ils disent oui, au Sénégal, quand vous critiquez quelqu'un, il a envie de prendre le petit collègue pour vous abattre. Mais il faut le faire. Si le métier le demande, il faut le faire. Il faut faire ce sacrifice-là. On a besoin d'écriture littéraire. Dans le temps, on avait d'excellents critiques littéraires. Mais aujourd'hui, ils sont tous silencieux. Et ce n'est pas bon pour les livres sénégalais. Ce n'est pas bon pour la littérature sénégalaise. Ce n'est pas bon pour la promotion des auteurs sénégalais. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, il nous faut avoir des émissions fortes comme la vôtre. Des émissions fortes en direction du livre et de la lecture. Quand on dit livre, forcément, il y a la lecture. Même si on a des émissions de livres, on n'a pas des émissions de lecture. Aujourd'hui, la lecture est le parent pauvre du livre. Mais c'est lié aussi au livre. Aujourd'hui, on n'entend nulle part des phénomènes de lecture ou des manifestations de lecture liées uniquement à la lecture, centrées sur la lecture. Il n'y en a pas. En son temps, il y avait, excusez-moi de citer son nom, mais c'est normal parce qu'il y avait une grande dame au niveau de la crise qui faisait, livre ouvert, qui lisait, qui prenait un livre de François. Et pendant un mois, lisez ce livre-là. Malheureusement, elle est décédée. Depuis qu'elle est décédée, je n'ai plus revu ce genre d'émissions-là qui incitent à la lecture parce que ça, ça permet d'éveiller l'enfant à la lecture. Malheureusement, ça n'existe plus. Il n'y a plus de compétition de lecture à travers la radio, à travers les émissions de radio, il n'y a plus de compétition de lecture. On a des compétitions de n'importe quoi sauf de la lecture. Troisième élément, c'est la diffusion. On n'a pas de diffusion. Quand vous quittez Dakar, vous entrez vers Zighienshore, vous entrez vers Saint-Louis, vous demandez est-ce que Djibri Diallo-Faleme, mon marabout que j'aime bien, est-ce que Djibri Diallo-Faleme existe ? Est-ce que Faudet-Jean existe ? Est-ce que Kenbougoul existe ? Est-ce que... Qui est un fils ? Souvent, les gens ne connaissent pas ces personnalités du monde de la littérature parce que tous ces mal les livres ou les autres ne sont pas parvenus à eux. Donc, souvent, tout est concentré à Dakar et à peine à Tiesse peut-être, mais sinon, au-delà, on n'existe pas. Maintenant, il faut saluer aussi le secte littéraire de Saint-Louis qui fait un magnifique travail à le nouveau et je dis à ce qui me faisant bonjour au président du secte littéraire et à mon ami Al-Umbadra Koulouben. Ils font beaucoup de mouvements. C'est dit ça, secrétaire exécutif de l'Association des écrivains du Sénégal sur la dernière ligne droite pour parler d'actualité. Il y a un an, je veux dire, le mois de mai dernier, vous aviez écrit un poème intitulé coronavirus. Quel est le message qu'a voulu donner l'auteur ? Mais un message fort pour montrer qu'il est là. Il est toujours là, oui. Il est toujours là. Moi, je dis le coronavirus. N'en est plein dans l'Académie française qui a décidé de l'appeler la COVID. La COVID, oui. Moi, je dis le COVID parce que je ne vois aucune raison qui me pousse à l'appeler la COVID. Il ne faut pas que tout ce qui est mauvais qu'on donne l'article féminin, à tout ce qui est mauvais. Non, il faut qu'on continue d'appeler le COVID parce qu'on l'a connu sous le nom de le COVID. D'accord. Ah oui. Donc, le COVID il est toujours là. Il est toujours là. Malheureusement, d'ailleurs, il est à nette régression dans notre pays, ce qui est une bonne chose. Il est à nette régression dans notre pays. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, on voit que le COVID est en train de partir. Mais il fut au moment où les gens pensaient que cela n'existait pas. Vous savez que c'était la même chose aussi du temps du Sida. On croyait que ça n'existait pas. On pensait que le COVID aussi n'existait pas. Et quand bien même il était en train de faire des ravages, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de gens savent que le COVID existe. Elisabeth, moi-même, j'ai eu mon COVID et j'ai été hospitalisé pendant un mois. Je sais de quoi ça retourne. Vraiment, d'ailleurs, il y a Monan Parfaye qui me demande de faire un texte là-dessus pour montrer vraiment les difficultés liées à ce COVID. cet isolement pesant, lourd qui pèse sur les malades qui sont atteints de COVID. C'est extraordinaire. C'est pourquoi j'ai fait ce poème sur le COVID pour apporter un petit éclairage pour dire à mes citoyens, à mes concitoyens que vraiment ce mal-là existe. Et il faut vraiment demander à Dieu qu'il nous bouge hors de nos pays, hors de l'Afrique, hors du monde. En plus d'être un virus, cette pandémie a eu plusieurs conséquences, notamment sur l'économie, entre autres choses. Aujourd'hui, sur l'industrie du livre, qu'est-ce qu'en termes d'impact, cela a causé à ce secteur ? Vous savez, avant, Naguère, quand il y avait un virus, un microbe qui atteint une personne, c'est la maladie seulement qui était en cause, c'est-à-dire sur le plan physique de la personne. C'est la personne qui était vraiment en souffrance. Mais avec le sida, il y a eu un phénomène extraordinaire. Ce n'est plus seulement la personne qui était en souffrance, mais c'était aussi les aspects sociaux qui étaient en souffrance aussi. C'était vraiment le social qui était interpellé. Parce qu'on disait que le sida est lié à une certaine dépravation, etc. Donc, ce côté social a été fortement égradé. Mais avec ce virus qu'on appelle le Covid, c'est à la fois le social parce qu'il restrait les relations sociales. Il restrait les relations sociales. On ne peut plus aller vers personne. on ne peut plus se serrer la main. On ne peut plus faire diffusion. Est-ce que oui, parfois on a envie de s'éloigner de son épouse ou de son époux quand on a peur qu'il n'ait avec lui ou avec... La quarantaine, oui. Voilà, la quarantaine. Et ensuite, et ensuite, il frappe de façon dure, durement la poche des gens, la poche de tout le monde. L'économie est branlée par le Covid-19. Aussi bien l'économie au plan individuel, mais même l'économie au plan étatique. Donc voilà un mal qui est terrible. Et c'est encore beaucoup plus grave au niveau de l'industrie culturelle. Heureusement que le président de la République, vraiment, on le remercie vraiment pour ce geste qu'il vient de faire. Il a demandé à ce que, vraiment, on puisse faire en sorte que l'impact au niveau de la culture soit allégé en revoyant la fiscalité. Vraiment, nous saluons, nous remercions le président pour ce geste qui est un geste très généreux. Et justement, sur ce geste, il y a, vous l'avez touché, un sujet, il y a eu une aide qui a été donc octroyée au secteur de la culture. Les écrivains étaient concernés ? Ah oui, ah oui, largement concernés, très bien concernés. Nous avons été vraiment, dans toutes les deux aides, les écrivains ont été vraiment concernés et ils ont vraiment bénéficié. d'une enveloppe relativement très intéressante. Ça, je vous le dis, très sincèrement. À côté, par exemple, des gens comme les danseurs qui n'ont pas pu bénéficier quand même, vraiment, il faut le dire, qui n'ont pas pu bénéficier d'une enveloppe que tout le monde. Mais, d'ailleurs, la dernière répétition sur ce plan-là est venue corriger les manquements qu'on avait observés lors de la première enveloppe. Les 2 500 millions que l'EU a employé en deuxième position a été distribuée de façon équitable à travers tout le monde, à la fois les écrivains, les danseurs, les comédiens, tout le monde, à la fois, tout le monde a reçu la même somme d'argent. D'accord. c'est dit ça ou écrivain, auteur de Talibé, merci beaucoup. Merci à vous aussi, Elisabeth, merci pour... Je viendrai vous apporter votre ouvrage, Shalom Rabbi, dédication. On attendra la cérémonie et donc, on viendra en tant qu'invité, mais également fan pour la publication de Talibé. Mais c'est votre première d'écrire un livre imagé ? Non, 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 ce n'est pas le premier. On a aussi Noggle Book Gum que je vais reprendre qui a été déjà publié par les éditions au niveau de Scamal, de Saint-Luc, mais malheureusement, son docteur étant décédé, cette maison d'édition est partie vraiment en ruine. Donc, je vais reprendre ça. C'est ton autre ouvrage aussi qui sera destiné aux enfants aussi. D'accord. Ça a été en tout cas un plaisir et ça l'est toujours de vous recevoir dans l'encre et la plume. Merci bien, merci bien. Voilà, chers auditeurs, nous recevions Cédissao, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, notamment Talibé, également secrétaire exécutif de l'Association des écrivains du Sénégal, grand prix du président de la République pour les lettres également, membre du PEN, également de la Sodave. Merci à lui, merci à vous, chers auditeurs. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur MFM.